Le lycée Stella aujourd'hui est un site qui est intéressant pour tous les chercheurs qui séquence parce qu'on peut étudier l'épidémiologie et un tout petit peu la transmission autochtone en direct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a reçu des échantillons de Réunilab, qui est un laboratoire privé, comme CERB Alliance, qui nous ramène des échantillons pour conséquence. On a reçu le 2 décembre un échantillon qui était un échantillon suspect, suspecté d'avoir Omicron. Et on a séquencé et effectivement, on trouve que c'est positif. Et cette jeune fille de 17 ans va être positive par rapport à Omicron. On va être surpris. Elle ne s'est jamais déplacée. Ce qui veut dire, c'est un premier cas à la réunion autochtone, c'est-à-dire une transmission à une personne qui n'a jamais bougé de la réunion depuis l'émergence de Omicron. Ce qui veut dire, elle a été contaminée sur place. On appelle ça les cas autochtones. Contrairement aux cas qu'on avait les deux premiers cas, qui étaient des cas importés puisqu'ils rentraient de voyage. Qu'est-ce que ça veut dire aux cas autochtones ? Ça veut dire que le virus circule déjà. Même avant qu'on ait détecté le premier cas, il n'y a pas de relation entre le premier et le second cas et ce troisième cas qui est autochtone. Ce qui veut dire, le virus circulait déjà quand on a détecté le premier cas. Donc on est déjà dans des hotspots de transmission, peut-être des clusters. Et ce qu'on va voir avec le lycée, c'est qu'aujourd'hui, si mes informations sont exactes, ils sont en train de prélever, donc d'avoir des prélèvements pour une grande majorité des lycéens et lycéennes. Nous, on va recevoir, le prélèvement se passe aujourd'hui, certainement ce soir ou demain matin, on va recevoir l'ensemble des échantillons et on va travailler pour donner des résultats 36 heures après ou 48 heures après. Et on aura une image un peu plus complète de ce qui s'est passé dans ce lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada